Flandre, confédéralisme et identité comme horizon Feu d'artifice nationaliste flamand, ce week-end. Bien plus, finalement que lors des commémorations de la bataille des Éperondor un 11 juillet. Samedi, les ténors de la Enva étaient de sortie dans plusieurs journaux pour prononcer l'éloge funèbre de la Belgique et réclamer le confédéralisme, en clair, l'indépendance de la Flandre, mais en ne gardant que les avantages. Dimanche, à peu près les mêmes recevaient le renfort du Vlaam Belan pour défendre l'identité flamande mise à mal par les médias étrangers, des organisations internationales et surtout des francophones de Belgique. La Belgique est morte depuis dix ans. Barde Woewe en a publié le faire-part ce samedi. Depuis 2010, il constate qu'en effet, il est impossible de former un gouvernement fédéral soutenu par une majorité aussi bien au nord qu'au sud du pays. En n'acceptant pas une alliance avec la Enva qui permettrait cette double majorité, le PS de Paul Magnette précipite la fin du pays. Le président de la Enva constate aussi que dès avant le scrutin, il ne voulait pas de la gauche wallonne, la seule chose négociable avec le PS, c'est le confédéralisme. Dans la Libre, Théo Francan ne disait pas autre chose, PS et Enva doivent négocier ensemble le confédéralisme, c'est la réforme de l'État qui doit être prioritaire désormais. Dans le soir, le chef de groupe Peter de Rouvet détaillait le projet. Une Belgique sur base de deux communautés, avec Bruxelles, c'est 10% de francophones, 3% de flamands, et tous les autres, l'idée que Bruxelles est francophone, ce n'est pas réel. Tordre la réalité quand elle ne vous convient pas. Le président du CDEV, Joachim Cohen défendait également le modèle d'une Belgique à deux, sans consulter les Bruxellois réduits à un Bruxelles décès. La fête, on vous dit. La polémique autour du carnaval d'Alost et ses caricatures anti-juives enfle depuis des jours au point que même, le président de la Enva a pris ses distances. Le bourgmestre d'Anvers a aussi un électorat juif aménagé. Jean Jambon souhaite également de la retenue. Théo Francan, comme plusieurs élus Enva, s'en prenait directement à Sophie Wilmet, qui en tant que chef de gouvernement, estimait que ses représentations portaient préjudice à nos valeurs, ainsi qu'à la réputation de notre pays. Beaucoup estimaient en quelque sorte que ce n'était pas à une première qui brime les Flamands à Rode-Saint-Genèse où elle était échevine de commenter le carnaval d'Alost. Aux dernières élections, Vlahame Belan, 25,52%, et Enva, 26,31%, y arrivaient largement en tête. Depuis, les deux formations ont noué assez bien de contacts, et les nationalistes de Jean Jambon ont pris les rênes du gouvernement flamand avec un fort accent identitaire. C'est ce courant de l'opinion publique flamande, qui s'est senti agressé par les commentaires et les condamnations qui ont plu sur Alost, et la Flandre ce dimanche. Mais ce courant existe. Il est fort, et constitue aujourd'hui une réalité qui pèse sur l'ensemble du pays, et va plus loin que de mauvaises caricatures, qui ne font rire personne. Arrobas Falkowiak recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. C'est ce qu'on appelle pour recevoir les dernières prochaines vidéos qui ont ré criar ce qu'on t'est depuis. Quoi ? C'est le cas où on t'est présenté ! Cliquez sur « Si »